Hey, moi c'est Léa, moi c'est Hubert, et moi c'est James, et nous sommes la Bande Alimentaire 2023 ! En Bande Alimentaire, un podcast de jeunes engagés, conscients et solidaires. On est super content de vous présenter notre aventure au sein de la collecte de la banque alimentaire. On va vous faire découvrir les personnes et les lieux où l'on collecte chaque année, en Ile-de-France, plus de 6 000 tonnes de denrées alimentaires pour les plus démunis, soit 12 millions de repas. Et on aimerait qu'on se rassemble toutes et tous autour des valeurs de conscience, d'engagement et de cohésion. Sarah, salariée, a trouvé sa voie à la banque alimentaire. Sa générosité et son engagement forcent notre admiration. Je gère tout ce qui est avis de passage normalement, dès que l'association est partenaire avec la banque alimentaire. Je rentre en contact avec l'association depuis quand elle passe son avis de passage, l'avis de passage, le bon de commande, la préparation de la commande et jusqu'à l'arrivée de l'association pour qu'elle puisse faire ses approvisionnements, plus ce qu'on lui prépare. Il y en a du libre-service, donc c'est un complément en fait, pour qu'on puisse donner de tout aux bénéficiaires. Parce qu'à l'époque, c'était que des produits, que du conserve qu'on voyait, là, des trucs secs. Là, maintenant, on s'est organisé pour donner du frais et du surgelé. C'est déjà pas mal pour que tous les bénéficiaires, ils peuvent avoir de tout. Ce qu'on dit, c'est l'égalité en fait. Le fait que tu sens que tu fais quelque chose pour des gens qu'ils ont besoin, surtout de l'alimentation, c'est bien. Avant tout, il faut être solidaire pour être à la banque alimentaire. Ou vraiment, surtout, par exemple, les bénévoles qui viennent ici pour aider, c'est spécialement des gens qui ont l'idée d'être solidaires. C'est des solidaires en fait. Ici, c'est la solidarité avant tout. Tu as trouvé ta voie, là, ça y est. Ah oui, ça y est, c'est bon. Je reste là la prochaine fois. Vous voyez, avec les cheveux blonds, machin, une vieille, peut-être. Bénévole, pas salarié. Et j'aimerais bien quand vous passez le message aux jeunes, c'est vraiment, c'est top. Ils passent dès le premier jour. Ah oui, c'est chouette. Ah là, ça, vraiment. Moi, franchement, je leur encourage parce qu'ils vont apprécier ça. Le contact avec les associations, le contact avec des bénévoles. Même parfois, si je ne dis pas de bêtises, franchement, ça te fait de l'expérience parce que tu es toujours en contact avec des gens qui ont de l'expérience, des gens après leur retraite, qui ont passé un grand parcours. Par exemple, des gens avec nous, c'était des cadres dans des entreprises, dans des grandes entreprises. Donc des gens qui peuvent te conseiller, qui peuvent te diriger vers un vrai chemin. Tu vois, c'est des contacts partout. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de rentrer dedans, de voir comment ça marche, les associations, tout ça. Tu vas avoir toujours des nouvelles idées. Tu vas avoir toujours des nouvelles expériences. Franchement, ça vaut le coup. Je conseille les jeunes, au lieu de rester derrière leur téléphone et tablette, franchement, allez-y aux associations, allez-y aux banques alimentaires. Vous voyez un autre système. Franchement, c'est une autre vie, en fait. C'est une autre vie. Est-ce que du coup, la banque alimentaire, c'est vraiment le premier projet associatif que tu as rencontré ou tu as déjà fait de l'associatif avant, peut-être ? Non, c'est la première fois que je n'ai jamais été dans une association. J'entends parler, il y a les Croix-Rouge qui aident, machin, il y a les secours populaires et tout. Mais je n'ai jamais usé d'aller chercher ou d'aller vraiment voir ce qui se passe derrière. Mais là, maintenant, je sais tous leurs services, ce qu'ils font de A jusqu'à Z. Tous les associations, franchement, c'est top. Et c'est vraiment mignon de travailler avec des bénévoles, surtout que c'est des personnes un peu âgées et tout. Parfois, franchement, c'est sympa. C'est sympa. Il y a parfois de l'attention et tout ça. Il faut qu'on fasse vite. On a trop d'associations. On a parfois moins de marchandises. Mais c'est simple. C'est vraiment... J'ai apprécié beaucoup. On a, par exemple, des catégories de bénévoles. Par exemple, Guy, c'est juste chauffeur. Et Guy, c'est chauffeur poids lourd. Parce qu'on a un grand camion poids lourd. Vu que si on reçoit de la marchandise vraiment, une quantité vraiment assez lourde. Et on a des chauffeurs, des petits camions, des permis B. Et on a des bénévoles qui viennent juste trier par catégorie, par date. Il y a des bénévoles qui viennent juste pour distribuer aux associations. Et il y a des bénévoles dans les bureaux. Un exemple des cars. Un car, c'est la personne qui est chargée d'animation réseau. C'est la personne qui est... C'est lui l'intermédiaire entre l'association et la banque alimentaire. S'il y a des changements au niveau de l'association, surtout s'il déclare plus de bénéficiaires, dans le cas, il est obligé de faire un petit changement au niveau de son système et du système de la banque alimentaire pour qu'on puisse lui donner plus. Pourquoi ? Parce que les quantités qu'on les prépare, c'est calculé par le nombre des rations de l'association, le nombre des bénéficiaires. Si l'association a plus de bénéficiaires qu'avant, c'est normal qu'il faut qu'on rajoute encore des produits. Et ainsi de suite. S'il y a le changement de, je ne sais pas quoi, du local ou bien n'importe quoi, c'est lui l'intermédiaire de l'association et de la banque alimentaire. Et dans chaque département, normalement, il y a un car. On reçoit des centaines d'appels tous les jours, que les gens, ils ont toujours besoin. On n'attend pas que vraiment acheter ou que le donateur, il nous appelle pour venir récupérer de la marchandise. Donc là, maintenant, on est en train de solliciter les donateurs, ce qui n'était pas le cas avant. C'est quoi le moment en particulier où tu ressens que ce que tu fais, ça a du sens ? Par exemple, la dernière fois, j'ai reçu des... On a reçu des livres, on a reçu des affaires scolaires de A jusqu'à Z. Le fait qu'on a distribué ça aux associations qui n'ont jamais eu l'habitude de le prendre de la banque alimentaire, parce que la plupart n'ont distribué que l'alimentation, ils étaient très, très contentes. Franchement, je trouve qu'il y a l'égalité. Parce que là, je vois, par exemple, surtout la rentrée scolaire. Je sais que mes enfants, ils me ramènent une liste, donc je suis obligée de les acheter et tout ça. Et le fait que j'ai donné aux enfants, et qu'ils ont presque la même chose que mes enfants, là, je suis vraiment contente. Et là, aujourd'hui, ça tombe qu'il y a une semaine que ma fille est malade, elle a fait une infection pulmonaire. Et peut-être, je suis une maman qu'elle peut prendre ses jours pour aller rester avec sa fille. Mais je me suis organisée autrement, parce que la banque alimentaire, c'est comme un de mes enfants, parce que je pense aux autres enfants, je pense aux autres associations et tout ça. Donc, la responsabilité que j'ai vers mes enfants, j'ai la même responsabilité vers mon boulot. Bon courage. Merci à vous aussi. Merci.